Manon vit une période difficile Plusieurs jours après avoir annoncé à ses abonnés qu'elle attendait un heureux événement, l'ancienne candidate de The Voice a partagé sa tristesse sur les réseaux sociaux, elle a fait une fausse couche. En effet, l'ancienne protégée de Jennifer a pris la parole dans sa story ou révèle avoir le moral au plus bas. Depuis deux jours je sens que quelque chose n'est pas normal. Je viens de perdre mon bébé. Je me devais de vous le dire parce que je vous ai annoncé ma grossesse il y a quelques jours, a-t-elle lâché? Puis elle a ajouté, la bonne nouvelle dans ce malheur, si est-il que tout s'est fait naturellement? Donc si est-il bon, tout est parti. Si est-il dur de dire ça mais je vais bien, je ne perds pas trop de sang, mes statistiques sont bonnes. Cette dernière a aussi révélé qu'elle ne regrette pas d'avoir annoncé sa deuxième grossesse, même si c'était trop tôt, comme elle l'a expliqué, ce n'est pas tabou. Si est-il quelque chose que beaucoup de femmes vivent, 30% des femmes, et si est-il énorme? Point, je me disais que s'il m'arrivait quelque chose, je m'en fiche car je serais soutenu au moins et je pourrais parler de ce que je vis. Donc voilà, je le vis. Pour l'occasion, Manon avait partagé une photo de son aîné brandissant un test de grossesse positif. Manon, un texte poignant dédié à son bébé perdu après un court séjour à l'hôpital, la chanteuse a pu retrouver son cocon familial, son fils Lénie et son époux Hugo. Elle a également mis des mots sur sa peine en écrivant un texte bouleversant. Je décide de garder toutes les traces de ton passage dans notre vie. Je décide de témoigner pour toutes les femmes qui perdent un enfant. Je décide de te pardonner et de me pardonner. Je décide de t'aimer pour la vie. Au revoir à Oubé, je sais même, pas tu seras toujours dans nos cœurs, a-t-elle écrit en légende d'une photo de son premier enfant âgé de deux ans, et d'une échographie. Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021